Pour apprendre le japonais, l'immersion est la clé. Consommer du contenu natif peut progresser rapidement et développer en japonais naturel. Oui, mais des médias à consommer, il y en a plein, animés, dramas, livres. Alors, lequel est le plus adapté peut booster votre apprentissage du japonais ? Bienvenue dans Finame, le podcast qui parle de l'apprentissage du japonais. Aujourd'hui, les amis, on va faire un secoter sur côté. C'est-à-dire qu'on va prendre les différents médias qui existent pour apprendre le japonais et on va dire s'ils sont sous-cotés ou sur-cotés dans le but d'apprendre le japonais. On va commencer avec les médias audiovisuels. Il y a à la fois de l'audio avec une image. Par exemple, le premier, ça va être la télé. La télé pour apprendre le japonais, sur-coté, sur-coté, selon moi, c'est sur-coté. C'est-à-dire qu'on entend très souffrant que la télé est un média formidable pour apprendre le japonais, du moins les langues, mais je pense que les gens qui disent ça n'ont jamais regardé la télévision japonaise. Je pense que n'importe qui qui allume la télé ici au Japon pendant 5 minutes et je comprends que ce n'est pas adapté pour apprendre la langue. Pourquoi ? Parce que soit vous avez tombé sur des news qui parlent extrêmement rapidement dans un japonais très compliqué. Alors je ne dis pas que le japonais est inintéressant, il est très intéressant, mais il est très haut niveau. Du coup, si vous voulez apprendre les news, je vous conseille à plus de passer par Internet et de faire une approche progressive avant de pouvoir les suivre en direct à la télé, parce que sinon vous risquez d'être très vite largué. Et le deuxième outil de télévision japonaise, ça va être les émissions de variété. Là, ça va vraiment être très moyen, j'ai envie de dire. Apparemment, il y a 10 ou 15 personnes sur le plateau de télé qui parlent dans tous les sens. Il y a des textes qui pourraient sembler vous aider, c'est-à-dire que les japonais veulent adorer mettre des incrustations à le texte, mais en fait, ça va être que des textes partiels dans des polices d'écriture qui sont dures à déchiffrer, ça va aller très vite. C'est vraiment une catastrophe pour apprendre le japonais. La télévision japonaise, je déconseille vraiment pour apprendre le japonais. C'est difficile de regarder par exemple les mots sur lesquels je vais tomber dans un dictionnaire, parce que ça va tellement vite. En fait, vous ne pouvez pas mettre sur pause en plus à la télé. Alors là, on pourrait toujours dire oui, mais je vais regarder les émissions télé sur mon ordinateur. Alors là, ça serait un petit peu mieux, mais généralement, ce n'est pas non plus totalement adapté, parce que vous n'avez généralement pas trop les sous-titres complets pour ces émissions télé. Donc c'est très dur de faire, on va dire, de l'étude vraiment sérieuse avec. Alors, si vous voulez mettre ça dans le fond, parce que ça vous divertit, pourquoi pas. Mais ça reste au moins aux médias surcotés de la télévision japonaise. Maintenant, la télé, il va également y avoir des dramas. Les dramas, moi, je les considère comme aux médias à part. Ici, je parle vraiment de télé dans le sens des émissions de variété. La petite exception que je ferai, alors ça va être tout ce qui est télé-réalité, un petit peu de style Terrasse House, où là, ça va un petit peu entre la limite, entre de la télé et du drama, parce que ce n'est pas typiquement au japonais, donc ça ne part pas dans tous les sens. Et avec 300 000 textes qui me viennent comme ça à la gueule d'encore, c'est beaucoup plus posé. Vous avez les sous-titres qui sont disponibles à plus sur Netflix, c'est beaucoup plus arrangé. C'est, c'est proche de, voilà, c'est la télé-réalité, mais c'est plus proche d'un drama, en vrai, que de la télé. Qui me permet de transitionner les questions de l'un type de mini-média, qui sont les dramas. Les dramas, c'est, selon moi, je dirais justement côté. Je pense qu'ils ne seront ni sur côté, ni sur côté. C'est-à-dire que, ben, j'en ai dit que oui, les dramas, c'est super pour apprendre le japonais. Et c'est vrai, je pense que les dramas sont vraiment d'excellents médias pour apprendre les japonais, surtout quand vous avez les sous-titres qui sont très facilement obtenables sur Internet. Et du coup, plutôt que de regarder les dramas à la télé, si vous le regardez sur votre ordinateur, vous pourrez faire des look-up, du coup, faire des recherches, par exemple, de vocabulaire dans le dictionnaire. Si vous avez plus les sous-titres, couplés avec un système comme Yomi-chan, ça peut se faire très vite en interrompant très peu votre flow d'immersion. Et du coup, c'est un super médias pour s'exprimer à beaucoup de langues. En plus, si vous choisissez des dramas qui se passent, on va dire, dans la vie de tous les jours, c'est-à-dire que vous évitez peut-être les dramas de samouraïs ou les dramas un petit peu anciens, mais vous vous concentrez sur des dramas de type slice of life ou romance qui se passent dans le Japon actuel. Eh bien, c'est super parce que vous allez apprendre beaucoup de choses en vous de la langue, mais également en vous de la culture. Parce que forcément, les dramas japonais sont imprénés de cette culture japonaise. Des exemples, voilà, lorsque ça va être Noël, ils vont passer ça avec leurs amoureux. Quand c'est la nouvelle année, ils vont passer ça en famille. Ils vont aller au temple pour faire le premier vœu de la nouvelle année. Par exemple, les vacances d'été typiques japonaises, on va y avoir les matsuli, les feux d'artifice, ce genre de choses. Bref, ça vous permet vraiment d'apprendre, en plus de la culture, de voir des acteurs, même si c'est des acteurs, ils sont japonais. Et du coup, on va avoir des expressions japonaises. Ils vont avoir ces notes japonaises, ils vont beaucoup saluer, ils vont montrer beaucoup de respect envers leurs interlocuteurs, ce genre de choses. Donc les dramas sont, selon moi, justement, cotés. Petit piège à éviter, on va éviter les dramas qui sont peut-être hauts de samouraï, parce que ça peut être dur pour les débutants. On s'intrigue sur les dramas qui se passent dans la vie actuelle. Typiquement, ce qui est facile pour les débutants, ça va être romance ou slice of life. Généralement, c'est un petit peu mêlé. C'est généralement les dramas les plus simples à prendre pour les débutants. Et c'est un excellent média pour apprendre le japonais. Troisième média, on a les films. Les films, selon moi, sont surcotés. Surcotés, pourquoi ? Parce que les films japonais, je ne sais pas si vous en avez déjà vu, alors là, je ne vous parle pas de films d'animation, je vous parle de films avec des vrais acteurs, c'est que, contrairement au drama, ça va avoir commencé à être très long et peu riche, finalement, en dialogue. Et qui dit peu riche en dialogue, il dit que ça vous fait peu d'exposition à la longue, et que, alors, oui, sur un film, ça peut paraître un petit peu anodin, mais imaginons qu'au lieu de regarder 10 heures de drama, vous regardez 10 heures de film, eh bien, en fait, avec 10 heures de drama, vous allez avoir beaucoup plus d'exposition au japonais qu'avec 10 heures de film. Enfin, vous allez progresser beaucoup plus avec le drama qu'avec les films. Ensuite, les films, c'est plus compliqué, et quand vous avez une histoire d'une heure et demie, ça peut être un petit peu dur de trouver à chaque fois le rapport sur vous. L'avantage dans le drama, c'est, par exemple, si ça dure huit épisodes, et imagine huit épisodes à l'aide de 45 minutes, eh bien, en fait, le vocabulaire que vous allez voir sur les deux premiers épisodes, il y a des choses qui vont en revenir encore et encore. Et tout le contexte que vous allez changer grâce à la série, vous allez le maintenir sur toute la série. Alors qu'en film, sur une heure trente, il faut, en part initiale, changer le contexte, vous voyez le film et en fin du film, le contexte est fini. Du coup, à chaque fois que vous recommencez en film, vous devez recharger le contexte, et ça, c'est très dur. Ça fait que les films, sur une manière générale, en médias, sont un peu plus compliqués que les dramas pour apprendre le japonais. Donc, c'est moins riche en japonais, c'est plus long, et de mon expérience personnelle, c'est très dur d'être à voir les sous-titres pour les films que pour les dramas. Moi, ça, également, qu'on apprend une langue, ça peut être compliqué. C'est pour ça que les films japonais, alors si vous êtes vraiment fan, oui, regardez-en, mais selon moi, si c'est quand même surcoté, je privilégierais personnellement les dramas. Attention les amis, tout ce que je dis, c'est apprendre toujours avec un petit grain de sel, et que c'est également à adopter ce livre, vos groupes personnels. Parce que les groupes personnels jouent pour énormément dans l'apportissage d'une langue. C'est-à-dire que si vous, ce qui vous motive à apprendre le japonais, c'est par exemple de regarder des films en japonais, alors regardez des films en japonais, puisque cette motivation intrasèque feront que les films seront sûrement plus efficaces que les dramas pour eux. Voilà, si jamais il y a un média où vous vous dites que c'est pas terrible, mais vous, c'est ce qui vous passionne, alors peut-être que c'est quand même intéressant. Moi, je vous dis ce qui est surcoté ou surcoté, selon moi, en essayant de partir quand même sur une base assez neutre, sachant que selon vos mots, ça peut évidemment varier. L'intérêt, je veux dire, peut varier. Si par exemple, il y a un média que je vous dis oui, c'est super pour apprendre le japonais, mais que vous, ça vous intéresse, mais pas du tout, et que ça vous saoule vraiment de consommer ce média, alors ce n'est pas un média adapté pour vous. Regarde, gardez toujours ça dans le camp de votre tête. C'est ce qu'on appelle l'hypothèse de filtre active. C'est une hypothèse qui est assez connue dans le même de l'immersion, et c'est un petit peu comme quand on était étudiant, par exemple au collège ou au lycée, vous avez sûrement remarqué que les matières qui vous plaisaient, vous avez l'impression de les retenir un petit peu sans effort, alors que les matières qui ne vous intéressaient pas, c'était très compliqué de les retenir. Alors il y a toujours un petit peu le doute où est-ce que comme c'est difficile, ça ne plaît pas, ou est-ce que parce que ça ne plaît pas, c'est difficile, mais il y a sûrement un rapport qui est lié. C'est-à-dire que c'est vrai que le japonais, plus vous allez vous améliorer, plus ça va vous plaire, et que du coup, les métiers difficiles, ça risque de pas trop vous plaire au début, et peut-être qu'avec le temps, ça va finir par vous plaire. Mais toujours aussi que, d'expérience, je sais qu'on a une appétence pour certains types de médias, et que c'est plus facile de consommer certains médias que d'autres. Exemple, avec moi, moi c'était beaucoup plus facile de consommer des animés que par exemple lire, parce que même avant d'apprendre le japonais, je regardais plus d'animés par exemple que je ne lisais de langues. Donc on a quand même de base une appétence, même si ça ne fait pas tout, je vous conseille de l'écouter, puisque vous allez voir que là on a vu plein d'autres médias, on en a encore plein 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 d'autres, on donne mon avis sur ces différents médias, sur ce qui est surcoté, surcoté, pourquoi, mais non ça veut prendre la décision et de tester. Je vous envie toujours à tester les différents médias pour voir ce que je veux bien passer. C'était le petit aparté là-dessus. Alors, un autre média audiovisuel qu'on a, ça va être les animés, mais les animés comme c'est un sujet un petit peu chaud, et qu'il y a pas mal de choses à dire dessus, je vais le garder pour le tout dernier point, le seuil podcast. Maintenant, on va passer aux médias oraux. Alors, médias oraux, c'est-à-dire médias où il n'y a pas de visuel pour vous aider. Alors là, il y en a assez peu au final, il va y avoir podcast et on va dire audiobook. Alors, audiobook, c'est assez dur à juger, surcoté, surcoté. Pour être honnête, j'entends pas beaucoup de gens en parler, donc j'ai pas envie de dire que c'est surcoté, mais peut-être que ce n'est pas non plus surcoté, parce que les audiobooks, ça demande quand même pas mal de niveaux avant de pouvoir les consommer. Donc, audiobook, c'est un média qui, de toute manière, selon moi, n'est pas adapté aux débuts temps, parce que c'est un média qui est assez avancé et très, très riche sur le japonais, très, très, son langage, qui est assez dur, finalement, d'avoir du contexte. Contrairement à des médias audiovisuels, vous avez le visuel qui vous aide à charger des contextes. Au début, vous n'avez que les comptes, les appels, ce qui peut être très compliqué. Du coup, audiobook, surcoté, surcoté, je ne sais pas trop, mais dans tous les cas, c'est un média qui est destiné plus à un public avancé. Là, selon moi, c'est surcoté. Ça va être, par exemple, si vous apprenez à travers des histoires, où il y a un site que je vous recommande, où il y a des petits comptes, c'est vrai que ces comptes, il y a également la version audio, c'est-à-dire qu'ils sont à la fois à l'écrit et à la fois en audio. Et là, en fait, le fait de coupler les deux, c'est super intéressant, parce que vous pouvez faire, par exemple, une première base de lecture, faire toutes les recherches de vocabulaire que vous ne connaissez pas, et ensuite, une fois que vous l'avez vu, jouer la version audio pour, là, développer votre oreille et essayer de choper tout le japonais, on va dire, à l'oral. Donc, voilà, audiobook seul, c'est un média très avancé, par contre, audiobook, un complément d'un texte écrit, ça peut être un bon média qui est peut-être surcôté. On va dire que c'est une technique qui est surcôté. Maintenant, pour les podcasts, surcôté, surcôté, de manière générale, je pense que les podcasts sont vraiment surcôtés. Alors, ça peut être étonnant, parce que, moi, je comprends tout le temps des podcasts, notamment sur ByteSoy Japanese Podcast, donc je vais nuancer mon propos. Ce qui est surcôté, selon moi, ce sont les podcasts pour natifs. Alors, ça peut paraître un petit peu contre-intuitif, parce que souvent, je vous dis que l'immersion, ce qu'on veut faire, c'est écouter des médias qui sont développés par les natifs pour les natifs. Les podcasts, ce sont le moins l'exception, parce que ça va être très compliqué si vous essayez d'écouter des podcasts natifs. D'autant plus, s'il y a plusieurs autres. S'il y a anciens autres, donc une seule personne qui anime le podcast, comme par exemple, moi, je le fais en français, ça peut encore passer. Mais dès qu'il y a plusieurs personnes qui parlent en très long japonais, ça va être très, très, très compliqué. Donc ça, c'est un média que je déconseille afin d'avoir un très bon niveau en japonais. Maintenant, les médias où il y a une seule personne, ça va vraiment dépendre du niveau. Parce que si vous écoutez un podcast, on va dire, par un natif, pour un natif, par exemple, on peut imaginer quelqu'un qui apprend le français, qui regarde là cette vidéo, ça peut être assez compliqué parce que vous voyez que je parle assez vite. C'est quand même assez improvisé. Donc toutes les phrases ne sont pas créées à l'avance. Il me l'est, j'ai juste des points que je suis, mais j'improvise mon texte, ce qui peut rendre très difficile à suivre. Si vous avez les sous-titres un petit peu pour lire, ça peut être pas mal, mais ça reste, voilà, on va dire très compliqué que finalement, je déconseille. C'est pour ça que je trouve que c'est sur-côté parce qu'on lui dit oui, écoutez des podcasts, ça va enfouir l'oreille, c'est super et tout. Attention, les podcasts qui sont destinés à des oponés, selon moi, sont trop difficiles pour un début d'inversion. Ça va plus être destiné à des gens qui sont déjà forts en japonais et qui veulent aller au-delà. Maintenant, les podcasts de type The Biter's Openies Podcast, donc les podcasts qui sont destinés à des étrangers qui apprennent le japonais, selon moi, ce sont des bonnes ressources parce que, par exemple, Layla va parler pour le soir et elle va éviter d'utiliser des notes très compliquées. Mais elle ne le fait pas non plus d'une manière absurde qui est fait, par exemple, dans les manuels. Quand vous avez un dialogue dans un manuel, généralement, c'est un dialogue qui n'a aucun sens parce que, dans la vraie vie, vous n'aurez jamais cette situation. Ça reste des podcasts qui sont improvisés mais qui sont quand même plutôt bien ficelés. Alors, je sais que ça peut être facile de se perdre. On voit souvent des messages « Oui, je ne comprends pas pourquoi elle a dit ça. » C'est comme quand là, je vous parle, en fait. Vous faites des dévisations, c'est normal quand on parle en improvisant. Mais ça reste, on va dire, abordable pour les débutants et une bonne ressource. Donc voilà, on va dire que podcast pour les natifs, pour moi, c'est surcoté. Podcast pour les apprenants, pour moi, c'est sous-coté. Attention, les podcasts pour les débutants, il faut qu'il y ait le script. S'il n'y a pas le script, pour moi, ça ne sert pas à grand-chose parce que vous pouvez faire très peu de look-up, très peu de vérification et du coup, même si ça pourrait sembler bien pour développer votre oreille, vous avez trop de flou donc je vous déconseille de le faire. Donc ce sont les podcasts japonais avec les sous-titres fournés, avec les sous-titres fournés. OK ? Vous n'êtes pas obligé de regarder les sous-titres en direct, mais au moins, vous les avez pour faire des vérifications dès que je n'en avais besoin. Maintenant, on va passer aux médias écrits. À commencer par les romans. Romans, surcoté, surcoté, j'aurais tendance à dire alors j'hésite vraiment. Peut-être légèrement surcoté, peut-être légèrement surcoté, je ne sais pas. C'est un petit peu dur en fait les romans, moi je suis entier parce que les romans, c'est un petit peu à l'image des podcasts. C'est-à-dire que ça peut être très dur en fait pour un débutant d'attaquer directement des romans parce que ça a tendance à être là et les niveaux de difficulté en fait sont vraiment très différents. Donc je ne vais pas avoir des romans très compliqués et des romans très simples. Donc là, ça va surtout dépendre de votre appétence. Si vous aimez beaucoup la lecture, ça peut être un peu des médias. Si vous n'aimez pas trop, je vais penser plutôt de commencer avec des médias écrits plus faciles que je vais vous présenter après. Romans, l'avantage, c'est que vous pouvez faire des vérifications si vous l'avez au format électronique à l'Ouvert Marquette. Au rebond, au format papier, je vais les déconseiller parce que c'est très dur en fait de faire des recherches. Ça peut être pas mal si vous avez un niveau avancé et que vous faites peu de recherches, voilà. Mais si vous avez besoin de faire beaucoup de recherches en romans papier, ça peut être assez compliqué. Si vous l'avez au format électronique avec un logiciel qui vous permet notamment de faire des recherches à la volée, on va dire que ça peut être pas mal à non à voir sur mon niveau de difficulté. Les médias, moi, que je vais plutôt recommander, c'est ce qu'on va parler maintenant. Plutôt que les romans, ça serait des light novels. Donc light novels, c'est quoi ? C'est à la base des pseudo-romances, c'est des nouvelles en fait, donc des histoires beaucoup plus courtes qui sont destinées en public adolescent. Ce qui fait que j'ai un roman c'est un petit peu plus simple et surtout que c'est plus court. Donc c'est, on va dire, moins intense et c'est peut-être plus facile de se lancer dans. Donc les light novels sont selon moi justement cotés parce que c'est quand même un truc que l'on recommence souvent. Mais en fait, ce qui est un petit peu dur avec les light novels, c'est qu'il faut pouvoir les trouver, ce qui peut être difficile en fait depuis la France. Donc si vous arrivez à les trouver en format électronique, ça peut être pas mal. À faire de recherche dedans, de vocabulaire, ça peut être pas mal. On va dire que le média en soi est bien, c'est juste qu'il est peut-être assez difficile d'accès en France, notamment si on est placé par des plateformes illégales. C'est assez compliqué de se les procurer dans un format qui est compatible avec l'apprentissage japonais. Maintenant, si vous passez par des moyens des journées, vous pouvez les trouver, les importés dans des logiciels qui vous permettent de lire et ça peut être pas mal pour avoir quand même un texte de qualité professionnelle. Si vous choisissez un like novel qui est adapté à votre niveau, c'est un média qui peut être intéressant pour faire beaucoup de lecture. Maintenant, mon média préféré que je trouve totalement sous-côté en ce qui concerne la lecture, ça va être les web novels. C'est quoi en web nouvelles ? Ce sont des nouvelles qui sont publiées sur Internet. Donc ce sont des nouvelles à la base animateurs et sont un petit peu dans le style des like novels. C'est-à-dire que c'est généralement que la public adolescence qui sont assez légères. C'est généralement du coup plus court que des like novels parce qu'en like novel, on va dire que ça va être quelques chapitres. Là, sur les web nouvelles, vous allez voir justement tous les chapitres qui sont séparés. Et surtout, l'avantage, c'est que même depuis la France, c'est accessible gratuitement et directement sur Internet. Donc vous pouvez passer yumi-chan ou en dictionnaire à la volée très très facilement dessus. Ça demande zéro setup. Il faut juste avoir un dictionnaire de près sur votre ordinateur et vous pouvez les lire directement. La qualité va vraiment dépendre parce que like novel, ça reste professionnel. Du coup, je dis vraiment la qualité est un petit peu méga, on va dire. Web novel, ça peut vraiment changer. Il peut y avoir vraiment des trucs que vous vous dites mais qu'est-ce que je suis en train de dire et des trucs qui sont vraiment bien écrits. C'est-à-dire qu'il y a certains auteurs de web nouvelles qui finissent par être purier en tant que like novel plus tard. C'est-à-dire qu'il y a des maisons de publication qui trouvent les web nouvelles qui font un vrai, ça c'est bien, j'ai envie de purier ça et qui est publié, ça devient des auteurs professionnels. Je vous laisse d'ailleurs un site dans la description de ce podcast qui permet de classer les différents médias que je parle par ordre de difficulté parce que ça sort que tous les médias quand je vous parle, je dis qu'ils sont sous-côtés ou sur-côtés mais ça va également dépendre beaucoup de la difficulté que vous choisissez. C'est-à-dire qu'il peut y avoir des web nouvelles qui sont extrêmement compliquées écrits dans un japonais très sophistiqués et des web nouvelles qui sont écrits dans un japonais simple. Si vous êtes débutant, évidemment, il faut choisir des web nouvelles adaptées à votre niveau. Je vous laisse un site qui les recense directement dans la description et si vous voulez sur ce site, vous pourrez placer les web nouvelles par difficulté et ensuite, en un clic, ça vous envoie sur la page de la web nouvelle et vous pouvez commencer à lire directement comme ceci. web nouvelles, selon moi, c'est vraiment un média sauboté. C'est vraiment par là que je vous recommande de commencer la lecture de fiction de manière, on va dire, sérieuse. C'est par là que je vous conseille de commencer avant de voir si vous voulez plonger dans des web nouvelles ou des romans qui sont peut-être un petit peu plus durs à mettre la main dessus depuis la France. Autre média de lecture, ça va être les visuels nouvelles. Alors, les visuels nouvelles, pour ceux qui ne savent pas, ça va être des jeux vidéo mais qui sont orientés énormément sur le texte. parfois, vous allez avoir des passages qui sont doublés par des CIEU, par des acteurs de voix. Parfois, ça va être des light novel où c'est 100% écrit mais vous avez en plus de l'image et de la musique, c'est bon. Et ça, selon moi, ça en média... Alors, ça dépend... Je pense que de manière générale, c'est sous-côté. Maintenant, dans la communauté de l'immersion, notamment sur la communauté anglophone, je pense que c'est justement au côté. C'est-à-dire que c'est souvent considéré comme un média très puissant et je trouve que c'est également très puissant. C'est juste qu'en France, j'entends quasiment personne en parler. Ce qui est un petit peu dommage, ça, vous en avez pas mal qui sont accessés gratuitement. D'ailleurs, pareil, sur le site qui est lié dans la description, vous pouvez également classer les différents visuales nouvelles par difficulté et certains sont disponibles gratuitement. Vous pouvez les télécharger et les installer. Le seul truc qui est un petit peu galère, c'est qu'il faut faire un setup un petit peu particulier pour pouvoir afficher les textes correctement et les extraire. Donc on va dire, c'est un petit peu compliqué à faire le setup de base mais une fois que vous avez le setup qui est fait, je vous laisse un tuto en anglais, pareil, dans la description du podcast, c'est vraiment un média qui peut être très puissant parce que je trouve ça plus facile à enchaîner que la lecture, par exemple, de web nouvelles et ça reste un média qui est beaucoup plus orienté sur la lecture. Donc si vous voulez booster votre lecture et que vous avez une nature où vous avez un petit peu du mal à enchaîner des pages et des pages, par exemple, de revend, ça peut être une très bonne alternative. C'est généralement plus engageant, vous avez la musique, c'est généralement écrit dans un style plus conversationnel. C'est vraiment un média que je trouve super pour faire de la lecture de manière assez extensive, c'est-à-dire faire beaucoup, beaucoup de lecture. Ça demande un petit setup initial mais une fois que vous l'avez, ça peut vraiment vous aider. C'est un média que je vous invite vraiment à tester. Je vous laisse également dans la description le nombre de visées nouvelles que je fais actuellement puisque ça en a une nouvelle gratuite qui est 100% textuelle. Donc il y a des images et de la musique mais il n'y a pas d'acteur de voix et qui est assez accessible le même pour les débutants. Donc si ça vous dit, j'étends au coup d'œil pour voir à quoi ça ressemble en visuel nouvelle, voilà, je vous mets la recommandation dans la description. Enfin, en dernier média écrit, il y en a les mangas. Alors, les mangas pour moi, c'est clairement surcôté. Voilà, je vous avais d'ailleurs parlé dans l'épisode précédent dans l'épisode que j'avais lu tout à la piste par prendre le japonais. Selon moi, c'est surcôté parce que, ben voilà, en fait, c'est pas le meilleur investissement de votre temps selon moi. C'est-à-dire que si vous voulez développer votre lecture, pour moi, c'est le même peu plus puissant que c'est les médias qu'on a vus jusqu'à présent que les mangas parce que les mangas souvent, il y a des fous de gana. Souvent, c'est assez galère de faire des recherches dedans même si on peut passer par d'autres choses qui facilitent l'âgement le truc. Pour moi, clairement, clairement, c'est pas le média le plus optimale. C'est où l'on en prend plus. Je vous invite à écouter l'épisode précédent sur J'ai lu tout One Piece pour apprendre le japonais où je parle un peu plus en détail de mon avis sur les mangas. Selon moi, c'est surcoté pour apprendre le japonais. Il nous reste deux médias. le point, c'est pas vraiment le média, ça va être les échanges avec les natifs. C'est un petit peu les ordres qui disent oui, il faut faire des échanges, parler, parler, parler. Selon moi, les échanges avec les natifs, c'est très clairement surcoté. C'est-à-dire que souvent, les gens, ils vous présentent ça comme la solution alors que c'est très loin d'être la solution. Surtout, si vous êtes introverti, si vous êtes introverti, rassurez-vous, vous n'avez pas besoin de ça pour développer votre base de japonais, je parle surtout de la compréhension. Pour l'expression, évidemment, il va falloir en gros pratiquer l'expression mais pour la compréhension, faire des dialogues avec les natifs, c'est pas ce qui va révolutionner la chose parce qu'en fait, les dialogues avec les natifs, pourquoi est-ce que c'est bon pour développer votre compréhension ? C'est parce que ça vous expose à de la langue. Mais ça, c'est l'exposition que vous pouvez avoir avec tous les médias qu'on a vus jusque-là. Et c'est même une exposition, je vais vous dire, qui est de meilleure qualité avec les médias qu'on a vus jusque-là. Pourquoi ? Parce qu'on peut faire des vérifications. Dans un dialogue avec un natif, c'est assez chaud de dire, attends, ce mot, de faire la recherche, de dire, ah, ok, de rajouter un ok, etc. Pour moi, c'est clairement surcoté. Maintenant, si vous êtes extraverti et que ça vous motive d'avoir des vraies personnes plutôt que des médias et que vous ne pouvez pas supporter d'être plusieurs heures sur un bureau dans votre chambre, oui, ça reste une bonne solution mais de manière générale, c'est surcoté. Voilà, parce que finalement, c'est assez peu qualitatif. C'est-à-dire que, oui, vous pouvez avoir beaucoup d'expositions mais c'est l'exposition qui est un peu assez peu qualitatif qui renvoie un petit peu à ce que je vous disais sur la télévision japonaise. C'est-à-dire que ça va aller souvent très vite, vous allez pouvoir ne pas faire beaucoup de recherches. Bref, pour moi, c'est une exposition qui est globalement de mauvaise qualité surtout pour les débattes. Les dialogues avec des natifs, plus vous allez prendre un niveau et plus ça va devenir intéressant. Mais voilà, ça demande quand même pas mal de bases avant que ce soit vraiment intéressant. Surtout si vous êtes introverti, oubliez ça au début de votre apprentissage. Vous pourrez le faire plus tard quand vous voudrez pratiquer votre production. Et le dernier milliard dont on va parler ce soit les animés. Pour moi, les animés sont très largement sur le côté parce que la majorité des gens veulent dire qu'il ne faut pas apprendre le japonais avec les animés, que les animés ce n'est pas un vrai japonais, que vous ne pourrez pas apprendre le japonais avec les animés. Bref, ça vous l'avez déjà très certainement entendu. Si vous me suivez depuis quelques temps, vous savez que moi je suis absolument pas à cette idée puisque j'estime que j'ai appris le japonais une énorme partie grâce aux animés. Si je regarde My Animus List, j'ai regardé plus de 400 animés en japonais. En fait, le piège c'est qu'effectivement il ne faut pas les regarder avec les sites français. Mais ça c'est pareil avec tous les modèles que je vous ai présentés jusqu'à présent. Il ne faut pas les regarder avec les sites français, on est d'accord, il faut les regarder directement avec les sites japonais ou sans site du tout. Et ensuite, le reproche qui est souvent fait aux animés c'est que ça n'est pas du tout naturel. Eh bien, je vais vous dire quelque chose. C'est que le japonais des animés n'est pas très différent des japonais avec les dramas par exemple. Pourquoi ? Parce que c'est un japonais de fiction. Non, oui, ça peut être un petit peu différent parce que dans les animés la fiction a tendance à être plus facile que dans les dramas. Vous voyez, c'est un petit peu plus dur de faire un drama de fiction qu'un animé de fiction. Donc effectivement, on va dire que le genre d'animé que vous regardez, ça peut être un petit peu éloigné de la réalité. Si vous regardez, voilà, un animé qui se passe dans le futur avec des monstres et ce genre de choses, oui, ça va être un petit peu éloigné de la réalité mais ça va concerner une minorité du vocabulaire utilisé. La majorité du vocabulaire, ça reste du japonais qui est tenu tout le jour. Pourquoi ? Parce que je rappelle que les japonais qui regardent des animés, ils comprennent ce qui se passe. Les copains, les aliens, ils font quoi du japonais ? Vous voyez, le japonais, il est fait pour être compris par les japonais même dans les animés. Alors oui, il y a ce qu'on appelle du yakouarigo, c'est-à-dire que combien des vieilles personnes vont parler un petit peu mis en voie avec des washi, avec des ninja, avec des ross, ce genre de choses. va parler avec des washi, avec des jas et avec des noms. Parce que c'est ancré dans la culture japonaise. Et c'est ancré pas juste dans la culture des animés, mais dans toute la culture japonaise, de la culture et de la fiction japonaise. Donc la critique qui est faite au niveau des animés, elle n'a pas lieu d'être si on ne la fait pas pour tous les autres ninja qui sont fictifs. Donc pour toute la fiction de ce même niveau. Et pareil que pour les dramas où je vous le disais, je vous conseille pour les débutants de regarder plus de la romance ou du slice of life, pour les animés, ça va être pareil. Et si vous regardez plus de la romance ou du slice of life, ça va être un japonais qui est très proche de ce qui est parlé dans la réalité. Alors pas 100% proche, c'est-à-dire qu'il y a quelques passages qui sont effectivement un petit peu, ça dans la réalité on ne le dirait pas. Mais ça ne pose pas de soucis. Pourquoi ? Parce que vous allez très vite voir quels sont les passages en question. Les passages où effectivement vous cherchez la bagarre, en fait c'est juste que dans la vie de tous les jours, vous n'allez pas chercher la bagarre avec un inconnu. Mais si vous voyez un japonais ouvrir dans la rue qui cherche la bagarre un autre japonais ouvrir dans la rue, je vous assure, il parle comme un personnage de manga, il parle vraiment comme ça. Parce que voilà, c'est juste le complexe qui fait que effectivement dans les animés il y a beaucoup plus d'excès de violence ou d'excès de confiance qui est assez finalement éloigné de la nature de base des japonais qui a tendance à être réservé. De là, on va dire qu'il y a un japonais qui est plus étiré dans les animés et moins dans la vraie vie. Mais ça reste du japonais que l'on voit également dans la vraie vie. Donc les animés, surtout si vous aimez ça, c'est une excellente source on va dire du japonais effectivement un petit peu plus naturel. Alors, je n'aime pas ce mot mais un petit peu plus on va dire de tous les jours. Comme par exemple, des podcasts dont on peut parler, des podcasts pour des vêtements. S'il vous couplez les animés avec par exemple le podcast The YX House Japanese ou avec Terra South, juste un petit peu ce un petit peu de japonais qui est réellement parlé, ça va très vite vous permettre de faire la différenciation entre ce qui est un petit peu abusé dans l'anime et ce qui est vraiment dit dans la vraie vie. Ça va vous permettre de très vite le comprendre. Je vous assure, ça pose zéro problème. Moi, on n'a jamais dit que j'avais un japonais d'animé sauf quand je fais exprès de pour rigoler je fais des trucs comme ça. Évidemment, je sais que ça n'est pas d'un brumé c'est pour rigoler mais même les japonais comprennent que c'est une blague et ça les fait rire. Ça les fait rire puisque eux aussi ils font la même chose quand ils font des blagues. Voilà pour les différents médias recommandés. Encore une fois, testez-les, trouvez ce qui correspond à gros. Je vous laisse plus de ressources dans la description. Tchuss !